Yako et Dibancho, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et là je suis juste joie, je suis juste hâte parce qu'en fait je suis donc en collab depuis officiellement du coup octobre, début octobre de cette année avec les éditions Nazca j'ai donc présenté déjà moi-même en ayant acheté moi-même les titres Blossom et Ichigo Story et donc pendant la convention de Animazia, une collab s'est fait avec, enfin voilà, en gros ils ont essayé que je sois en collab avec eux et par derrière après la personne qui gère les collabs m'avait parlé, alors moi j'avais vu qu'ils avaient annoncé leur nouveauté pour les prochains temps toutes les nouvelles sorties, ils en avaient présenté 5, 6, peut-être plus, je ne sais plus et j'avais tout simplement dit qu'en fait presque tous les titres m'intéressaient et la personne qui gère les collabs, comme on a beaucoup discuté ensemble savait à peu près quel était le titre qui allait le plus me convenir et donc m'avait dit, ben tiens je t'enverrai tel titre un seul titre et c'est tout et j'ai dit, ah ben merci en plus je ne sais plus si je lui ai vraiment dit que j'avais remarqué que du coup ça sous-entendait qu'il avait retenu ce que j'avais dit de ma vie etc parce que le titre c'était vraiment celui qui me convenait vraiment le plus du plus donc j'étais hallucinée sauf que quand ma mère m'a récupérée hier après être passée avec la psy parce que hier j'avais chute la psy sur Bordeaux je me suis rendu compte qu'à mon avis il y en avait deux j'espère juste que ce n'est pas vétubeuse vu que je... non, ce n'est pas vétubeuse, je viens d'avoir une tranche vu la couleur, ce n'est pas vétubeuse c'est juste mon collier qui est tombé parce que j'avais un colis oh non, c'est trop mignon oh non, je meurs, c'est trop mignon oh non ils me l'ont emballé je meurs je meurs, ils me l'ont emballé mais c'est trop chou oh, le papier cadeau le papier cadeau le papier cadeau, il est trop beau oh ah putain, il ne faut pas que je pleure parce que sinon après ça va encore me retomber sur la gueule c'est trop chou oh non il y a trois mangas on avait dit ah, on avait dit ah j'ai joué trop bien, trop bien, trop bien, trop bien je suis joie, je suis joie alors, on a à 9,50€ le manga Funeral Concerto c'était celui-ci dont on m'avait parlé donc là, je ne sais pas si j'ai le droit de dire le nom alors je vais juste dire la personne pour l'instant à la recherche de ses rêves, Li Shu-Sheng j'espère que je le prononce bien quitte l'université, la maison et commence à travailler pour un directeur de pont funèbre elle se rend vite compte que son travail est bien plus que l'accueil de la famille et que c'est avant tout tenter de traiter avec humanité les morts et permettre à tous un dernier au revoir et donc on avait parlé du fait que j'avais eu beaucoup beaucoup de deuil et ça avait été très douloureux à vivre et je crois peut-être que je lui avais parlé du coup que le manga Route N m'avait donné envie de travailler un peu dans ce genre de travail là bref, toujours est-il, voilà donc ça j'ai très très hâte je pose à côté en espérant que ça ne tombe pas pas comme mon collier j'adore la qualité de ça je ne sais pas si vous imprimez tout le temps les mêmes ou les mêmes endroits vos mangas mais ils sentent trop bon oui je suis la team qui sent les mangas qu'est-ce que tu veux que je te dise voilà j'ai essayé d'être dans les vraiment premières premières pages oula non, ça je ne vais peut-être pas te le montrer j'aimerais voir un peu plus d'humains et pas avec que des masques ou quoi non, ça sera beaucoup avec des masques etc donc je ne peux pas te montrer grand chose de différent j'ai juste non, cette page-là, je n'aime pas trop l'idée de te la montrer on va montrer cette fille voilà donc bref, j'ai très très hâte alors il y a marqué juste après la mort, que reste-t-il aux vivants ? un titre poignant qui rend hommage aux défunts Nasca nous fait découvrir le lourd métier d'employé de Pont Funerbe avec une douceur infinie faites de la paix avec la mort je pense que ça c'est vraiment un manga qui va me toucher et qui va, voilà et donc ça j'ai failli l'acheter mais genre il n'y a pas longtemps bah mardi dernier en fait j'ai hésité puis je me suis dit non on va attendre un peu on ne sait jamais et puis là comme le budget du mois de décembre c'était surtout pour compléter des séries avant l'augmentation des prix je m'étais dit Nasca ça peut attendre ils n'augmentent pas leurs prix ils n'ont pas annoncé donc laisse voilà Black First la naissance d'une légende alors par contre le seul truc c'est que lui il est dans le sens japonais d'accord là il est dans le sens français donc je vais avoir un peu du mal quand je vais lire mais c'est pas grave très clairement et je sais que techniquement là jacquette est réversible c'est bien ça voilà en plus même je vais te montrer ça voilà en fait il y a un côté tout noir etc et un côté très coloré tu vois en fait hop tada on va avoir donc le tome de qui est comme ça et donc là oh il y a alors l'illustration n'est pas la même et à l'arrière il y a une petite BD et donc regarde là du coup la couverture elle est tout dans les tons noirs tu vois comme l'autre tu vois voilà donc du coup c'est une série terminée en 6 tomes ça c'est cool et donc j'ai oublié que je devais peut-être te montrer quand même la qualité des dessins et c'est tout en couleurs ça ça m'avait surpris quand je l'ai vu en librairie mais pourquoi pas ça me dérange pas trop c'est pas c'est pas quelque chose que j'aime l'idée en soi mais pourquoi pas en fait tu vois franchement pourquoi pas et moi je suis du genre à vouloir tout tester donc voilà après par exemple comme il y a eu pour certains mangas de Pika où il y a eu la version noir et blanc et après la version couleur je vais prendre la version noir et blanc très clairement mais après je trouve ça sympa et puis ça change un petit peu bref donc du coup cette vidéo ouverture de colis des éditions Naska est à présent terminée donc en même temps du coup merci à Naska de me faire confiance etc moi comme d'hab je vais respecter juste les mêmes choses que d'habitude au niveau de la façon dont je travaille et au niveau de la façon dont je vais traiter ces deux titres si jamais je te mets en barre d'infos une vidéo où je vous explique comment je fonctionne au niveau des collaborations etc comme ça tu peux savoir si jamais t'es assez nouveau sur la chaîne ou que tu ne l'avais peut-être pas vu je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure ma tête dépendante pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait mes réseaux sociaux le compte Vinted et la chaîne Twitch la précédente vidéo Naska la playlist Naska et je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et je te retrouve très rapidement du coup en janvier pour te parler de ces deux titres oui il y en a un qui est là et l'autre qui est là voilà sur ce bye 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 et l'autre qui est là